Musique Bienvenue dans cette capsule de devinettes. Le but de cette activité, ça va être de faire deviner le plus de cartes possible. On va donc tester nos connaissances en agriculture urbaine avec les jeunes. Pour faire cette activité, c'est simple, on aura juste besoin de trois choses. D'un sablier de une minute, des cartes de jeu qui peuvent être imprimées, soit ça peut être des cartes avec des images pour les plus petits, ou bien des cartes avec des mots pour les plus grands. Donc, pour procéder dans cette activité, on va créer des équipes de deux, trois personnes idéalement, et on va leur faire deviner des cartes. Donc, il y aura une personne dans chaque équipe qui va piocher une carte et qui va la cacher pour ne pas la montrer à ses coéquipiers. Le premier tour consistera à faire deviner sa carte sans utiliser le mot. Par exemple, dans mon cas, j'ai un avocat. Donc, je ne peux pas dire le mot avocat. Je dirais, par exemple, rond, vert, noyau, gros, qui se mange, pour faire deviner. S'il y a un coéquipier qui dit avocat, donc, on mettra la carte ici et ça nous fera un point. Pour cette activité, donc, on aura juste une minute. Donc, dès qu'on est parti, on retourne le sablier et le tour est joué. Pour la deuxième partie, on fera le même exercice de devinette. Ça pourrait être quelqu'un d'autre qui pioche une carte. Donc, il pioche une carte et il va devoir utiliser juste un seul mot pour décrire sa carte. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai une tomate. Je dirais peut-être rouge. Donc, je pose ma carte ici. Si mon équipe devine que c'est une tomate, ça me fera encore là un point. On comptera, pareil, une minute pour cette tournée. Et on n'oublie pas de compter nos points. Pour le troisième tour, ce sera à la dernière personne de l'équipe de piocher la carte, encore une tomate, et de faire des gesticules, une mime, pour faire deviner à ses coéquipiers sa carte. Donc, si moi, j'ai une tomate, par exemple, je pourrais faire quelque chose comme ça, quelque chose de rond, qui se mange. Encore là, je ne peux pas parler. C'est juste des gesticules. On aura encore là une minute. Et chaque fois que l'équipe devinera une carte, on comptera aussi un point. À la fin de ce jeu, on comptera le nombre de points et on verra c'est qui l'équipe qui a gagné, qui connaît le plus de légumes, d'outils en agriculture urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada